Les nouvelles mesures annoncées il y a plus d'un an pour renforcer les droits des passagers aériens, notamment concernant le processus d'indemnisation et de plainte, ça se fait toujours attendre. Ottawa n'a pas donné d'indication depuis cette annonce en avril 2023. Et pendant ce temps, les plaintes s'accumulent. On en parle avec Jacob Charbonneau, qui est président de VolantRotard.ca. Bonjour. Bonjour, Simon. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour nous expliquer un peu, bon, on avait parlé de ce fameux projet, évidemment, parce qu'il y avait cette annonce du gouvernement fédéral, on voulait réformer tout ça. Qu'est-ce qui explique que l'Office des transports du Canada, qui doit mettre en place ces règles-là, n'ait rien annoncé encore? Est-ce qu'on a des explications dans l'industrie? Parfait. On a très peu d'informations présentement. C'est des annonces qui avaient été faites il y a déjà un bon moment. Ça devait être en place à l'hiver passé. Et c'était des dispositions qui venaient régler certaines lacunes de la mouture actuelle du règlement de protection des passagers aériens. Et là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a possiblement beaucoup de lobbies à Ottawa pour faire repousser notamment les changements de dispositions et les frais qui devaient être chargés aux transporteurs pour les dossiers qu'elles laissent régler devant l'Office des transports du Canada. Et qu'est-ce que ces changements-là qu'on veut mettre en place vont changer dans le processus d'indemnisation, vont mieux protéger les voyageurs? De quelle manière ça va se faire? Bien, il y a deux grandes lignes de pensée, évidemment. Présentement, on a trois grandes familles au niveau de la protection, de la réglementation de protection des passagers aériens. Donc, on a tout ce qui est attribuable aux transporteurs, ce qui est attribuable aux transporteurs, mais nécessaire par raison de sécurité, et ce qui est non attribuable aux transporteurs. Ce qui fait que souvent, on va évoquer toutes sortes de raisons pour ne pas avoir à payer les indemnisations. Du côté des transporteurs, il faut savoir aussi que les transporteurs sont jugés partis, donc c'est eux qui vont recevoir la demande d'indemnisation, qui vont prendre la décision. Et c'est aussi des sous qui vont sortir de leur poche. Donc, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des refus qui agissent systématiques. Et là, les gens qui veulent, bon, évidemment, continuer plus loin, se rendre devant l'OTC pour porter plainte ou pour avoir un jugement ou une décision exécutoire sur leur dossier vont devoir attendre 18-24 mois parce qu'on a des délais présentement. Il y a plus de 72 000 plaintes en attente. Et il y a eu plus de 85 000 plaintes dans les deux dernières années qui ont été déposées devant l'Office des transports du Canada. Lorsqu'on va faire connaître ces nouvelles règles, concrètement, comment l'Office doit restreindre un peu les situations où les transporteurs peuvent trouver des raisons pour éviter de devoir dédommager? Le but, c'est de s'arboniser un petit peu avec ce qu'on voit en Europe. Notamment, on le voit comme la situation de WestJet de la semaine dernière. Les situations de grève présentement au Canada ne donnent pas le droit à des indemnisations, alors que c'est le cas en Europe. En fait, en Europe, toutes les situations donnent le droit à des indemnisations, sauf les circonstances extraordinaires. Et même lorsqu'il y a une circonstance extraordinaire, c'est aux transporteurs de prouver qu'ils ont fait tout en leur pouvoir pour diminuer les effets de la situation. Donc, évidemment, ça vient restreindre beaucoup les situations où est-ce que les passagers n'ont pas le droit à des indemnisations. Alors qu'au Canada, ce qu'on voit, c'est plutôt l'inverse. Donc, dans presque tous les cas, on invoque toutes sortes de raisons. Et là, on doit se rendre plus loin au niveau de l'Office des transports, ce qui génère beaucoup, beaucoup de plaintes présentement et beaucoup, beaucoup de délais. Et la situation actuelle, on l'a vu cette semaine avec l'ouragan Beryl. Donc, qu'est-ce que ça aurait changé si la loi avait été modifiée pour les clients qui ont vécu soit des annulations ou des retards? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Bien, c'est souvent le processus qui est beaucoup plus simplifié, plus rapide. Dans le cas de l'ouragan, ça reste une situation hors du contrôle ou une circonstance extraordinaire. Par contre, c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus rapide pour aller chercher des indemnisations, quand on regarde ce qui se passe en Europe notamment. Donc, si on va s'harmoniser un petit peu plus, ça va être beaucoup plus simple pour les passagers aériens d'obtenir des indemnisations et des normes de traitement qui sont beaucoup plus claires. – Jacob Charbonneau, président de voleurshoteurs.ca, merci beaucoup de nous avoir démêlés ce matin. – Je vous en prie. – Bonne journée. – Bonjour.